Salut et bienvenue dans ce tuto questions réponses consacré à InScape. Nous allons voir comment récupérer des informations sur une carte vectorielle, carte faite par l'institut Paris Région. On souhaite récupérer donc ici le département du Val-de-Marne avec les communes et puis également le nom des communes pour obtenir ce type de document beaucoup plus simple. Avec ici dans la fenêtre des calques, nous avons trois calques, un calque pour le test, un calque pour le contour du département et puis un calque pour les communes en couleur et puis je me suis fait un autre calque juste avec les contours des communes. Donc comment obtenir tout ça ? A partir de ce fichier qui est un très très gros fichier de 2,4 mégas qui n'est pas forcément évident à manipuler. Lorsqu'on va dans la fenêtre des calques, il n'y a aucun calque présent. Donc on va tout simplement créer quelques calques, notamment le premier qu'on va appeler calque texte. Donc on va cliquer là-dessus, sur le petit plus là. On va renommer ce calque texte. Voilà, on fait ajouter. On va sélectionner ici par exemple Créteil. En cliquant donc sur le mot Créteil, vous voyez il est sélectionné. Il y a un petit contour qui se met tout autour. Et on va aller dans édition, sélectionner les mêmes types d'objets. Et automatiquement InScape va sélectionner tous les textes qu'il y a dans notre document. On va faire édition coupée. On va sélectionner donc notre calque texte. Et on va faire édition collée. Collée sur place, pardon. De façon à ce que InScape colle le texte précisément au bon endroit. On peut maintenant masquer ce casque, ce calque, excusez-moi. On va maintenant sélectionner ici le contour. Alors pour sélectionner le contour, toujours avec l'outil éditer les nœuds. On clique ici sur le contour. Voilà, on l'a sélectionné. On va dans édition coupée. On va créer un autre calque qu'on va appeler contour département. On appuie sur ajouter. Et on va dans édition collée sur place. Donc on a... On va mettre le calque texte en haut, je préfère. Voilà. Alors, il ne veut pas monter. Voilà. Donc on a le calque texte, le calque contour département. On va masquer C2. On va sélectionner maintenant la ligne qui détermine la commune ici, une des communes. On va dans édition, on fait sélectionner les mêmes fonds et contours. On va dans édition, couper. À ce moment-là, Inescape nous a coupé toutes les communes de tout le document. On va cliquer ici sur le petit plus. Et on va nommer ce calque commune. Ajouter. Édition. Collée sur place. Alors, on va descendre ce calque-là en bas en cliquant... C'est marrant, vous savez. Voilà. On va masquer. Tac. Et tous les éléments qui sont ici, on va pouvoir les supprimer parce qu'ils ne nous intéressent plus. Donc on fait un rectangle de sélection. Et on va... Soit on peut appuyer sur supprimer, soit on peut cliquer ici sur le petit ciseau. Hop. Pour tout couper. Voilà. On va pouvoir maintenant démasquer ici ces parties-là. Alors, on a récupéré beaucoup d'éléments qu'on va devoir supprimer à la main. On va faire des petites... Ici, on va mettre des petits guides en haut, en bas de la région. On va encadrer, en fait, la région Val-de-Marne avec les petits guides. Hop. On peut désactiver le magnétisme qui nous embête. Voilà. Alors, je dézoome. Comme ceci. Je sélectionne l'outil, donc, sélectionner et transformer des objets. Je vais faire un rectangle de sélection ici. Hop. Supprimer. Je vais faire un autre rectangle de sélection en haut. Hop. Supprimer. Un autre rectangle à cet endroit-là. Voilà. Supprimer. Et un autre pour le bas. Supprimer. Alors, on zoom avec... On va sélectionner l'outil zoom, zoomer et dézoomer. Voilà. Je clique, je glisse pour faire un rectangle de sélection pour venir bien zoomer correctement. Je peux cliquer sur le bouton gauche, pardon, pour zoomer. Et là, on va pouvoir continuer notre travail de nettoyage avec l'outil flèche noire. Donc, zone de sélection. On supprime. Hop. Une zone de sélection encore. Je supprime. On peut également, avec l'outil flèche noire, si rien n'est sélectionné, on va appuyer sur Alt. Et on va pouvoir faire un petit tracé comme ça. Voilà. Et le petit tracé rouge va sélectionner tous les objets. Hop. Les sélectionner. Et on va pouvoir comme ça les supprimer. C'est un moyen un peu plus rapide, éventuellement, de supprimer ce qui ne nous intéresse pas. Vous voyez, hop. Alors, j'aurais peut-être dû enregistrer mon document avant. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Ah, j'ai sélectionné le contour. Là, j'ai fait une petite bêtise. C'est pas grave. Allez, outil flèche noire. J'appuie sur Alt. Je fais le petit trait rouge. Je supprime. Voilà. Bon, ben, c'est parfait. On peut supprimer maintenant les petits tracés, là, les petits guides. Lorsqu'on se met dessus, on peut venir, vous voyez, il y a une petite main qui apparaît. Là, on peut appuyer sur Supre, ou on peut, il me semble, aller dans édition, supprimer les guides. On va sélectionner tout notre document, enfin, tous nos objets. On va aller ici dans les préférences globales du document, préférences du document. Je clique dessus. Je vais cliquer sur redimensionner la page au contenu. On va mettre 10 millimètres, 10 pixels en haut. Je clique ici sur le petit cadenas de façon à ce que les 10 pixels soient tout autour de mes documents, enfin, de mes objets. Je fais ajuster la page au dessin ou à la sélection. Et j'enregistre fichier enregistré sous. Et je vais l'appeler, par exemple, carte Val-de-Marne 03. Enregistrer. Voilà. On peut maintenant, donc, verrouiller le texte, verrouiller le contour du département. Et on peut sélectionner, comme ça, les communes et leur mettre une petite couleur. Ou alors, comme on a vu tout à l'heure, donc là, j'ai des éléments sélectionnés. Je clique à côté pour tout désélectionner. Utiliser la touche Alt, avec la flèche noire, bien sûr, sélectionnée. Et puis, pouvoir sélectionner, comme ça, différentes communes. Hop. On relâche et puis on met une bonne couleur. Ou alors, pour sélectionner les communes, on peut sélectionner ici, en cliquant dessus. On appuie sur Shift et on peut, comme ça, additionner les communes en cliquant bien sur le contour. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada